Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça ne t'attendait même pas, puis tu ne penserais jamais ça dans ta famille, ça va arriver. On pense tout, ça n'arrive pas dans nos alentours, mais tu ne vas rien mener. Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeudi 8 septembre 2011, Lynn Lefèvre tente de joindre son amie Lucie Johnson sur Internet. Elle ne me répond pas, puis Lucie était toujours là pour moi, là, c'était ma couverte, tu sais, c'est ma doudou. Elle ne me répondait pas, fait que je trouvais ça un peu bizarre, mais après ça, je me disais, OK, peut-être qu'il y a de quoi avec Pat, mais elle m'appellerait, ou elle est peut-être juste trop poignée là-dedans, puis elle va m'appeler plus tard. Le lendemain, Lucie ne donne toujours pas de nouvelles. Son fils Patrick et son mari Denis Lagacé sont également impossibles à joindre. Il y a eu des courriels et effectivement des appels téléphoniques qui ont été faits pour tenter de rejoindre le couple, mais personne n'a cru bon se rendre ou alerter les policiers par rapport à leur absence à ce moment-là. Le vendredi 9 septembre, les corps de Lucie, celui de son conjoint Denis et de son fils Patrick, sont découverts dans le salon de la résidence familiale. Le 4 juillet 1979 à Gatineau, Lucie Johnson donne naissance à Patrick. Mais le bonheur de Lucie sera de courte durée. Peu de temps après la naissance de son fils, le tempérament de son conjoint change pour le pire. En 1981, pour sa sécurité et celle de Patrick, Lucie décide de le quitter et déménage seule avec son fils. L'enfant, surtout avec sa mère, il est fort probable qu'ils aient développé, puisqu'ils étaient seuls, lui et sa mère, une relation fusionnelle. Ça, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans une relation fusionnelle, l'individu n'existe pas. Il y a une fusion, c'est-à-dire que ce n'est pas même collé ensemble, c'est fusionné. Ce qui fait qu'on ne peut plus les séparer sans les déchirer. Chaque élément perd son identité propre. Et donc, à ce moment-là, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Ce qui fait qu'on crée une dépendance qui est extrêmement anxiogène. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre l'autre. Si je perds l'autre, je me perds, je n'existe plus. Mère monoparentale, Lucie bénéficie de l'aide sociale pour subvenir aux besoins de son fils, avant de trouver de petits emplois qui lui permettent d'améliorer leur qualité de vie. En 1987, le destin lui sourit. Lucie rencontre un nouvel homme par l'entremise d'une amie. Denis Lagacé est issu d'une grande famille vivante à Gatineau. Divorcé et père d'une adolescente, c'est un homme timide et sensible. Quand on était ensemble, on parlait de pas mal de tout et de rien. Parler de nos sentiments, de nos vies comme tels, c'est un peu plus rare. Parce que mon père, c'était une personne réservée. Il ne disait pas un mot plus haut que l'autre. Mais par exemple, quand c'était trop, c'était trop, par exemple. C'était assez. Moi, il m'écoutait. Quand je parlais avec lui, il m'écoutait. Moi, j'avais des problèmes, j'allais le voir aussi. On parlait tous les deux des choses de la vie. En fait, le caractère de Denis avait mon caractère. En 1989, deux ans après leur première rencontre, Lucie et Denis emménagent ensemble. Ils s'arrangeraient tout le temps bien. Ça s'arrangera bien. C'est comme tout le monde. Ils ont des chicanes comme tout le monde, comme d'autres on en a aussi. Mais quand tu voyais Lucie et Denis, tu voyais un couple formidable. C'est des gens bien heureux que tu le quittes. Lucie est comblée par Denis, qui n'hésite pas à se dévouer pour Patrick. Denis, c'est un très veillant. Seigneur, il portait Lucie sur la main. Le petit, il ne manquait jamais de rien. Pas qu'il en manquait avant, parce que sa mère faisait tout le temps sûr qu'il ne manque pas. Je veux dire, mais tu sais, il pouvait combiner deux salaires, mettons, puis vivre une meilleure vie. Si les deux parents sont réjouis par leur nouvelle vie de couple, les deux enfants, eux, doivent s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est sûr qu'au début, c'était plus difficile, parce que, c'est ça, tu sais, il y a eu des conflits, là, tu sais, avec les parents. Toujours des conflits dans ces moments-là. Mais, au début, c'était un petit peu plus difficile, là, à accepter, puis à essayer de se mettre de même niveau. J'étais quand même adolescente, puis difficile, une bonne tête dure, là, tu sais, ça fait que j'étais plus difficile à m'adouer, là. Patrick éprouve lui aussi de la difficulté à s'ajuster à cette nouvelle vie familiale. L'enfant, lui, devrait normalement avoir un homme, de préférence son père, pour dire, écoute, mon petit bonhomme, tu peux l'aimer, ta mère, mais c'est ma femme. Et donc, à ce moment-là, il faut que lui, le petit bonhomme, il se trouve d'autres solutions pour satisfaire ses pulsions et puis ses relations avec les autres. Et donc, à ce moment-là, si l'homme n'est pas là, bien, il va fixer sur sa mère. Là, il arrive un homme, Denis. Denis, beau être le bon gars, le type qui semble l'apprécier, l'aimer, et puis tout ça, mais il reste que, quelque part, il y a toujours un ressentiment. Durant les études secondaires de Patrick, Lucie fait de sa réussite scolaire une priorité absolue et n'accepte aucun échec. Elle nourrit de grandes aspirations pour son fils unique et voudrait à tout prix qu'il exerce une profession libérale. Lucie était vraiment exigeante avec son fils, même avec Pat. Elle voulait en faire peut-être un avocat ou un ministre ou whatever, je ne comprends pas ça. Puis c'est une mec ouveuse, moi, j'appelle ça une mec ouveuse, qu'elle garde tout le temps son bébé en dessous de sa jupe. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue, Lucie, puis elle a toujours été vraiment exigeante avec Pat, toujours, toujours, toujours. Tant qu'à moi, Pat n'aurait jamais fait rien fait de bien que Lucie parlait. Mais Patrick éprouve des difficultés à l'école et malgré ses efforts, il n'arrive pas à satisfaire les ambitions de sa mère. Les enfants ont des antennes qui sont paraboliques, des façons de voir à travers les parents et sentir les émotions que les parents n'arrivent même pas à sentir eux-mêmes. Alors donc, tout ce qu'il y avait comme anxiété, angoisse, tout ce qu'il y avait comme déception, tout ça, l'enfant va ressentir ça parce qu'il est en relation fusionnelle. Lucie ne réalise pas que la pression qu'elle exerce sur son fils l'affecte grandement. Vers 15 ans, Patrick souffre d'un mal de vivre. Malgré les tentatives de ses proches de comprendre ce qui l'afflige, personne ne se doute de la gravité de son état. Patrick tente à deux reprises de mettre fin à ses jours. La première fois, il prend plusieurs cachets d'acétaminophène et la deuxième fois, il ingurgite du javelisant. On dit souvent que ce que la personne veut, ce n'est pas de mourir, mais de cesser de souffrir. Et en même temps, quand on est adolescent, on cherche parfois à dire aux autres, écoute, ça va tellement mal chez moi que je n'avais pas l'air à voir ça. Et donc, à ce moment-là, on va poser un geste, et c'est sûrement ce que Patrick a fait, en faisant ce qu'on appelle des tentatives de suicide, c'est d'attirer l'attention sur lui pour qu'on s'occupe de lui. Les derniers gestes de Patrick Mongeon Johnson sont d'une gravité bouleversante. Saurait-on entendre son appel à l'aide avant qu'il ne commette l'irréparable? En 1997, la famille recomposée de Lucy Johnson et Denis Lagacé semble filer le parfait bonheur. Mais Patrick, le fils de Lucy, souffre secrètement des ambitions que sa mère nourrit pour lui. Patrick parvient de peine et de misère à terminer ses études secondaires. Il n'arrive pas cependant à poursuivre les rêves d'études supérieures que sa mère entretenait pour lui et décide de suivre sa propre voie en s'inscrivant à des cours de conduite de camion. Alors qu'il fait son entrée sur le marché du travail, le jeune Patrick fait aussi le saut dans l'âge adulte. C'était pas un gars qui avait toujours le sourire. Tu sais, c'est sûr et certain on était en famille et tout ça. Là, il était plus heureux, il était plus... Mais, comme dans la semaine, ces choses-là, quand il finissait de travailler, tu voyais que c'était une journée de travail puis regarde, je n'allais-moi pas. J'avais fait ma journée puis... Mais à part ça, Patrick, c'était une personne qui était quand même assez isolée. Patrick est insatisfait des responsabilités qui lui sont confiées dans les entreprises où il travaille et quitte emploi après emploi. Des fois, Patrick était tellement négatif et tout ça puis malgré que Lucie, mon père, il parlait, des fois, Lucie me demandait de parler à Patrick puis que j'ai expliqué que Patrick, il faut que tu commences par le bas puis qu'il faut que tu fasses tes preuves puis... Puis là, il disait toujours, ben oui, la soeur, j'ai fait mes preuves puis je suis toujours à l'ouvrage puis tu sais, je manque pas d'ouvrage puis... Puis lui, je disais, ben oui, mais ça fait rien ça, il faut continuer, il faut pas lâcher. Patrick tente sa chance comme agent de sécurité. Mais encore une fois, il se décourage rapidement par la lenteur de son ascension dans la hiérarchie de l'entreprise et quitte son poste. Patrick a travaillé comme agent de sécurité, ce qui lui a permis d'obtenir une possession d'armes à feu et à ce moment-là d'avoir le droit de posséder une arme de poing. À ce moment-là, Patrick est devenu très possessif des armes à feu. Le jeune homme prend soin de son revolver. Il possède chez lui tout le matériel nécessaire à l'entreposage et l'entretien des armes à feu. Au fil des années, Patrick tente à plusieurs reprises de s'affranchir en emménageant dans son propre appartement. Mais son instabilité professionnelle entraîne de faibles revenus et il se voit toujours forcé de regagner le domicile familial. Je pense que le père de pilote de Matrionnet faisait ça, qu'il partait et il revenait, il partait et il revenait, il partait et il revenait parce qu'il savait que la porte était toujours ouvert à ta maison. Il disait, OK, on va te garder pour trois mois, six mois d'en mettre sur les pieds, mais ça durait une année, ça durait deux ans, trois ans, parce qu'il partait et il revenait. En 2005, Patrick, qui est maintenant âgé de 26 ans, est conducteur d'un camion malaxeur pour une entreprise de la région de Gatineau lorsqu'il est impliqué dans un accident. Au volant de son camion, il négocie mal une sortie de route et endommage le véhicule de la compagnie. Honteux, il quitte son poste. Quelques semaines plus tard, Patrick décide de changer d'environnement. Il quitte Gatineau pour l'Ouest canadien, où les offres d'emploi sont plus nombreuses et promettent de meilleurs salaires. dans la région d'Ottawa dans le temps que Pat a parti dans l'Ouest parce qu'il voulait chauffer les gros camions dans les carrières à ciment et puis c'est ça, il n'y a pas d'emploi ici. Fait que en s'en allant là-bas, il savait que tout le monde allait travailler dans l'Ouest dans le temps aussi parce que la ruée vers le pétrole a commencé à augmenter et il y avait tellement d'emplois là-bas, il a parti là-bas pour ça. Dans l'Ouest canadien, Patrick déniche rapidement un emploi de camionneur. C'est durant ce voyage que sa passion pour les armes à feu devient plus importante. Il se procure plusieurs fusils et n'hésite pas à en transporter avec lui. On sait qu'il aime beaucoup les armes à feu. Pour cette raison-là, il y en a eu plusieurs, des armes de poing également, qu'il a revendu, il y en a en acheté d'autres. On sait qu'il a fait beaucoup d'achats et d'échanges au niveau des armes à feu. Patrick, c'est une personne qui aimait les armes à feu. Patrick avait un amour pour les armes. Il aimait ça faire venir des morceaux, modifier les armes, les mettre plus belles. Tu sais, c'était comme je le voyais comme un collectionneur. Une grande partie de l'argent que Patrick gagne est englouti dans cette activité. Il dépense le reste en sortie, au point où il doit s'endetter. En Alberta, il a monté ses cartes de crédit, il s'achetait des billets de loterie pour gagner, pour payer ses cartes de crédit. C'est un cercle vicieux, hein? Il ne gagnait pas, il continuait à acheter des billets de loterie avec ses cartes de crédit pour gagner assez pour payer sa carte de crédit. Pendant cette période, Patrick, qui malgré la distance a conservé un lien très étroit avec sa mère, l'appelle régulièrement. C'était toujours de se plaindre, puis se plaindre, puis se plaindre. Puis Lucie avait beau essayer de l'encourager, tout ça, mais il restait découragé. C'était du négatif, un peu. Puis c'est ça, c'est la même chose mon père dans ce temps-là aussi, essayer de l'encourager. Patrick espérait améliorer son statut financier en s'exilant en Alberta. Mais l'expérience semble se transformer en véritable cauchemar. Il paraîtrait que ses cartes de crédit, là, il était tout à la limite. Fait que Denis a dit on va te reprendre pour six mois, on ne chargera pas rien. Puis dans six mois, on aimerait ça que tes choses soient toutes payées, tu sais, tu vas avoir le temps de te remettre sur tes pieds. Patrick accepte l'offre de son beau-père et en octobre 2009, quatre ans après être parti en Alberta, il revient vivre à la maison familiale. Il ne lui chargea pas de pension conditionnelle à ce qu'il paye ses choses pour ses lunchs, sa lessive, à arranger la cave. Il a tout réaménagé la cave au lieu de s'acheter une table de poule. il a laissé de la place pour le jeune, pour lui montrer au moins son respect et son amour. Ce retour dans la famille est bénéfique pour Patrick. Son attitude change. Il est souriant et semble vouloir se remettre sur le doigt chemin. Lucie ose de nouveau espérer le meilleur pour son fils. Lucie aurait mis juste ça, qu'il se classe son gars, qu'il y ait une femme, des enfants, la petite maison, la petite clôture, qu'il soit bien son gars. Tu le sais, quand ton enfant n'est pas bien, c'est pas si ça avait qu'il n'était pas bien. En 2010, un an après être rentré de l'Ouest canadien, Patrick habite toujours chez ses parents. Même s'il s'est trouvé un nouvel emploi de camionneur, il dépense toujours son argent en sortie nocturne. À 31 ans, Patrick doit souvent faire face aux réprimandes de Lucie et de Denis, qui voudraient le voir mieux gérer sa vie. Il sentait la pression de sa mère, mais elle avait raison aussi. Quand t'es rendu à 30 ans, t'es encore à la maison, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il ne faut pas mettre ton enfant dehors. ça se comprend plus ça. Mais il faut que tu l'aides aussi. Ils l'ont aidé du mieux qu'ils pouvaient, les deux, Lucie et Denis. Ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé, ils ont donné tout ce qu'ils voulaient et ils en voulaient encore plus. Alors donc, s'il se développe énormément de frustration, on peut parler d'espèce de bombe qui se prépare et puis à un moment donné, il y a des étincelles. et puis les étincelles sont reliées à l'impulsivité, au manque de contrôle que Patrick vit. Et puis, il ne peut pas régler les conflits. Et à un moment donné, ça devient insupportable. Durant l'été 2011, le comportement de Patrick devient de plus en plus étrange. Lors d'une sortie de pêche avec un ami, il sort son fusil et sans crier gare, commence à tirer dans l'eau. une arme à feu qu'un ami m'a raconté que Patrick apportait avec lui à la pêche et qu'à un moment donné, il a décidé de s'en servir pour tirer un peu partout au hasard sur le lac où il pêchait. Son ami trouvait la situation un peu malaisante. Lui-même enlevé l'arme et enlevé les balles qu'il contenait à ce moment-là. Patrick est de plus en plus tourmenté. Il possède plusieurs armes chez lui et sa passion grandissante envers elle pourrait devenir dangereuse. En 2009, Patrick Mongeon-Johnson revient endetté d'un voyage de 4 ans en Alberta. Âgé de 30 ans, il revient vivre chez sa mère Lucie et son beau-père Denis pour se remettre sur pied. Mais un an plus tard, malgré l'aide de sa famille, Patrick n'a toujours pas mis d'ordre dans sa vie. Il y en a qui seront surpris de voir que Patrick était toujours chez ses parents. Ça démontre jusqu'à un certain point cette incapacité de quitter le nid. Et il y a un nom pour ça, les enfants tanguiers. Mais il reste que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire qu'il y a une insécurité. Le monde est dangereux. Le monde pourrait me découvrir. Le monde pourrait voir que je ne suis qu'un pauvre type. Je suis faible, je suis vulnérable. Je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même. Je ne sais pas comment gérer l'argent. De toute façon, il n'y a personne qui va m'aimer. Alors, je vais rester dans ce qui est connu plutôt que de m'aventurer. En 2010, Patrick reprend contact avec son père. Il m'a repris des liens avec son père. Puis ça semblait bien aller. Moi, il ne m'en parlait pas plus que ça. Ça fait que... Puis bien, naturellement, il n'en parlait pas plus que ça dans la maison non plus. Tu sais, parce que... Je pense que ça a fait un peu de... Ça a fait un peu de peine à mon père comme tel. Puis un peu de peine à Lucie, le fait qu'il retourne... Il retourne boire son père. Mais les retrouvailles ne semblent pas améliorer l'état de Patrick. En 2011, il commence à éprouver de sérieux problèmes d'anxiété. Il consulte alors un médecin qui lui prescrit des somnifères. Mais Patrick refuse rapidement de prendre les médicaments prescrits préférant plutôt fumer du cannabis. Sa famille découvre alors qu'il a une plantation. Il y avait une petite plantation qui se faisait de potes. Et puis, il en vendait. Ça fait que je sais qu'il en prenait. Il riait de ça. Il trouvait ça rône. J'ai la pâte, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Tu m'aides-tu pas payer mes dettes? Je vais payer tes dettes. Il y a d'autres manières de payer tes dettes, là. Tu peux te mettre dedans, là. Il dit, il y a pas de danger. Malgré les conseils de son entourage, Patrick décide de poursuivre ses activités illégales. Durant la fin de semaine du 3 septembre 2011, Patrick se rend au chalet familial avec un ami dans le but d'y faire des rénovations. Elle avait la cuisine, il y avait une chambre, une petite salle de bain. C'était vraiment un beau cachet, là, tu sais. Mais il y avait eu un petit oragan, fait que le toit de la cuisine avait revolé dans un arbre, fait que les gars s'étaient donné comme projet de, tu sais, aller reconstruire ce qu'il y avait là, là. L'atmosphère est joyeuse et détendue. Denis est attentionné et Patrick observe sa mère et son beau-père avec fierté. Mais ses rêveries le conduit sur un autre sentier. Patrick entraîne Denis à l'écart du groupe pour lui parler d'un projet qu'il voudrait réaliser sur la petite île privée. Patrick avait des ambitions par rapport à ce qui se passait sur cette île-là. C'est-à-dire qu'il voulait prendre une partie de l'île et de faire lui-même son propre chalet pour être justement seul à l'écart et à part de ses parents et pouvoir un peu monter ou faire sa vie par lui-même. Denis, qui a toujours été compréhensif et encourageant envers Patrick, s'oppose pour la première fois à son projet et manifeste des signes d'impatience. Fait que là, Denis, il aurait dit là, là, wow, wow, puis wow. Non. Là, still, là, c'est à moi, c'est à ta mère, puis tu vas pouvoir venir des fois, mais il dit des fois, on va vouloir être tout seul. C'est à nous autres. Fait que ça, je pense que ça a fait un argument. Patrick a du mal à essuyer ce refus et tourne sa colère contre sa mère. Il aurait dit ça à son ami sur l'île qu'il haïssait sa mère. Puis là, son ami, il aurait demandé pourquoi. Il dit, tout ce qui est bon à faire, elle, c'est s'assurer son gros derrière puis dicter à tout le monde quoi faire dans la maison. Fait que son chum, il aurait dit, il garde, là, à l'âge que t'as, comme, tu sais, il serait peut-être temps que tu te prennes une place à toi, puis, tu sais, ils ont payé pour ce qu'ils ont, puis c'est chez eux, là, quand même. Patrick n'accorde aucune importance au conseil de son ami et s'obstine à réclamer ce qu'il considère être son dû. La fin de semaine qui avait pourtant bien commencé se termine dans la discorde. Denis est venu chez nous le lundi puis il nous a dit, moi, la prochaine fois que ça se tine avec sa mère, c'est bien de valeur, je le mets dehors. Le mercredi 7 septembre 2011, Patrick se lève tôt, comme à l'habitude, pour aller travailler. Lucie n'a toujours pas oublié l'altercation de la fin de semaine. Lorsque Denis entre dans la cuisine, les deux hommes ont une vive discussion car Patrick en veut encore à son beau-père. Exaspéré, il part travailler. Et ce matin-là, Patrick a un accident au travail. Il oublie d'enlever les câbles d'une remorque qu'il doit transférer et brise l'équipement. En colère, il entre dans le bureau de son patron. Il lui remet ses clés et son cellulaire avant de claquer la porte derrière lui. Vers 10h30, le patron de Patrick l'appelle à la maison. C'est Lucie qui répond. Il lui explique la situation. Lucie est sous le choc. Elle n'a jamais oublié les deux tentatives de suicide de son fils à l'adolescence et craint le pire. Elle me dit « Le patron de Patrick vient juste de me téléphoner et il n'a vraiment pas l'air content. J'ai peur qu'il ait perdu sa job s'il ne l'a pas perdu déjà. » Fait que là, j'ai dit « Toi, tu as encore ta job? » Puis Denis, lui, il l'a-tu encore? Fait que je dis « Le reste, Lucie, ça ne t'appartient pas. » Fait que là, elle me dit « Oui, mais je pensais que ces jours-là, ça avait changé pour lui. » Puis elle dit « Là, je t'inquiète. » J'ai dit « T'inquiète de quoi? » Elle dit « J'ai peur au suicide. » Patrick pourrait bien avoir une de ses armes sur lui et poser des gestes irréparables. L'angoisse de Lucie grandit au fil des minutes et Patrick n'arrive toujours pas. Au début du mois de septembre 2011, le comportement de Patrick Mongeon-Johnson devient de plus en plus étrange. Le 7 septembre, il quitte son emploi sur un coup de tête. Sous le choc de sa démission subite, Patrick est hors de contrôle. On sait par la rencontre de témoins que Patrick a quitté son emploi, a pris son auto pour aller dans un dépanneur de Gatineau et il volait une caisse de bière. Par la suite, on sait que Patrick s'est rendu à l'aéroport de Gatineau, a attendu quelques minutes avant de consommer la bière, croyait que les policiers allaient venir l'arrêter pour le vol qu'il venait de faire. Et à ce moment-là, Patrick a bu la bière qu'il venait de voler. Ce même jour, Denis fait part à un collègue de son exaspération. Il dit là, je ne suis plus capable de me le mettre dehors. Tu parles de quoi? Il dit le jeune, je ne suis plus capable, il est rendu, il abuse, je n'ai pas assez fait pour lui, il ne charge pas de pension, il n'est plus là. Il est rendu qu'il vient fouiller en haut dans nos choses, il ne respecte plus pour toutes les consignes qu'on avait établies entre nous autres. Il dit, moi c'est fini, à ce soir, moi je l'ai vu à la maison, je m'ai dit, c'est dehors. Vers 14h30, Patrick rentre enfin chez lui. Sa mère est soulagée de le voir sain et sauf. La crainte du suicide dissipée, elle lui reproche d'avoir quitté son emploi. Patrick tente de lui expliquer les causes de son départ. Puis, lassé d'entendre sa mère le critiquer, il s'enferme dans sa chambre. Lucie, elle, quitte pour faire des courses à la pharmacie. Patrick est un homme avec un tempérament agressif et qu'il avait beaucoup de difficultés, selon les témoins rencontrés, à contrôler son humeur. Et on sait que Patrick avait beaucoup de difficultés à interagir avec sa mère. Sa mère, qui était un peu aussi contrôlante avec lui, était un peu aussi agressive et colérique. Alors, il y avait beaucoup de friction avec Patrick et sa mère. Assis devant son ordinateur, Patrick s'ouvre une bière avant de laisser aller sa frustration sur Internet. Il laisse plusieurs messages qui inquiètent ses amis. À 15 heures, Denis quitte son travail avec un empressement inhabituel. Pour s'en aller presser de même, c'était pas la nature de Denis. Il était à Mindy que ma journée de travail finit à 3 heures, je m'envoie direct à la maison. Et à ce moment-là, fort possiblement qu'il est allé avec Lucie faire des achats au niveau de la pharmacie un peu plus tard. Vers 16h30, un ami de Patrick se rend chez lui pour prendre de ses nouvelles, inquiet des messages qu'il a lus sur Internet. Patrick était un peu découragé de son travail et alors croyait avoir quitté son travail et l'avoir perdu. Son ami, lorsqu'il y a une discussion ensemble, l'invite à rappeler son employeur pour éventuellement pouvoir réagir son travail par la suite. Voyant que la conversation le rend inconfortable, l'ami de Patrick change de sujet et lui demande des renseignements sur différents lieux de chasse. Puis, rassuré par l'état de Patrick, il quitte. Lucie et Denis reviennent à la maison vers la fin de l'après-midi et referment la porte derrière eux. À partir de ce moment-là, on ignore ce qui s'est réellement passé. Selon toute vraisemblance, une chicane aurait éclaté entre les deux hommes. Mettant alors sa menace à exécution, Denis aurait mis Patrick à la porte. Frustré, Patrick Mongeon Johnson serait alors descendu dans sa chambre où il aurait chargé une de ses armes de poing. C'était un arme à feu Glock 9 mm qui était dûment enregistré au niveau des services policiers. L'arme à feu était bien verrouillée dans un coffre. Patrick avait, à ce moment-là, pris sept balles qui étaient dans la boîte de munitions pour mettre sept balles dans l'arme à feu. Patrick Mongeon Johnson serait alors remonté et se serait positionné à l'arrière de Denis. Levant son arme au niveau de la tête de son beau-père, il tire une balle à bout portant. Patrick Mongeon Johnson vient d'assassiner froidement son beau-père, Denis Lagacé. Lucie est maintenant seule avec son fils armé. Le mercredi 7 septembre 2011, une dispute éclate entre Patrick Mongeon Johnson et ses parents. Excédé, Denis Lagacé, son beau-père, le met à la porte. Fou de rage, le jeune homme l'abat d'une balle dans la tête. Il se tourne ensuite vers sa mère et fait feu à deux reprises. L'atteignant mortellement à la tête. Patrick Mongeon Johnson retourne alors l'arme contre lui. Il met le bout du canon sur sa tempe et appuie sur la gâchette. Dans les jours qui suivent, des proches de Denis et Lucie tentent de joindre le couple. Le jeudi, j'ai appelé la boîte vocale d'Apline. chez Lucie et Denis, c'était normal d'avoir une boîte vocale pleine. Je me suis allé faire un tour. J'ai fait d'autres choses, je n'ai pas été. Le vendredi, deux jours après le meurtre, le gendre de Denis se rend sur les lieux pour prendre des nouvelles. puis c'est là que lui a découvert les corps. Donc, tout s'est enchaîné. Moi, je l'ai su au téléphone puis là, lui, il a juste répond « Ils sont morts toutes les trois. » Je sais que je criais. Je disais « Non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Je travaille à ce moment-là de soir ici au service de police et j'entends sur les ondes radio qu'il y a la découverte de trois corps dans une résidence. À ce moment-là, je me suis rendu immédiatement sur les lieux afin de prendre en possession la scène de crime, c'est-à-dire de barricader la scène de crime pour une enquête et également pouvoir rencontrer les témoins le plus rapidement possible pour obtenir l'information sur la découverte qui venait de se faire. Les premiers policiers dépêchés sur les lieux découvrent l'horrible scène. Les trois victimes sont identifiées comme Denis Lagacé qui, lui, est couché sur le sofa au salon. Il y a une blessure à la tête. Il y a également Mme Lucie Johnson qui, elle, également, est blessée à la tête et, couché au sol dans l'entrée du salon, M. Patrick M. John Johnson qui est étendu, également blessé à la tête. On transporte les trois victimes à l'hôpital où l'on confirme leur décès. Moi, je dis que il y avait trop ses dépônes. Puis, qu'est-ce qui s'est passé entre Denis, Lucie, puis Pat? Maman que Pat fasse le coup de feu, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ils ont parlé d'une grosse chicanne entre les trois, puis Pat était tanné. Peut-être que sa mère a mis Pat dehors, puis la gars Denis a mis Pat dehors. je ne sais pas, puis je ne veux pas savoir la fin de l'histoire de ça. Souvent, dans des situations comme celle-ci, on va chercher des causes et on va dire que c'est des conditions financières, c'est parce qu'il prenait de la dope, c'est parce qu'il était instable, parce que sa mère était comme ci, parce que son beau-père était comme ça, parce que son père l'abandonnait. Ce n'est pas une cause de meurtre. Autrement dit, si c'était ça, il y aurait beaucoup plus de meurtre qu'on en a aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des situations comme ça, c'est qu'il y a chez l'individu une prise de conscience que la solution, c'est le meurtre et c'est dans la volonté de l'individu de tuer l'autre. Alors, la cause, elle est dans la personne qui commet l'acte et non pas dans les conditions qui l'entourent. Les jours suivants sont éprouvants pour les familles et amis des victimes. Patrick, Lucie et Denis laissent un grand vide dans la vie des gens qui les aimaient. Le deux semaines qui a suivi ça, j'étais tout assis sur la même chaise. Je me barçais et voyons donc, ça a de l'allure. Là, on fait quoi? Avec qui qu'on va aller souper? C'est quoi qu'on va faire? Mais le temps qu'ils auront été là, ils vont nous avoir appris beaucoup puis moi, je dis qu'ils ont été nos anges gardiens sur Terre. Oui. Mais comme Maut-Cham, il dit, qui dirait qu'un jour, tu mettrais au monde ton meurtrier? C'est vrai, tu mets au monde ton assassin. Wow. Denis cette année comme aujourd'hui, ça serait notre... on partirait pour la pêche, notre week-end de pêche. Ça fait mal au cœur. Peut-être un mois avant ça, Lucien m'a dit qu'ils ont eu une belle grosse conversation qui aurait dit... qu'elle trouvait courageuse sa mère puis qu'il l'aimait énormément. Il aurait dit ça à sa mère. Puis elle a dit la grande, elle a dit ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça de mon gars, tu sais. Puis elle dit, là, j'ai dit, Pat, tu sais, comme je suis tout le temps là pour toi. C'est sûr qu'elle était tout le temps là pour lui. C'est un jeune homme qui, on le voit, avec des troubles d'impulsivité. Et donc, quand les circonstances sont là, les deux antagonistes étaient là, lui était là, il y avait une arme, il avait bu, et donc, les inhibitions sont tombées, et c'était le moment où on arrive à une espèce de crescendo, et donc, à ce moment-là, ben... et pourquoi est-ce qu'il se suicide? C'est toujours la question qu'on pose. Pourquoi? C'est parce que il est en train d'éliminer les personnes qui, selon lui, lui font le plus souffrir. On a huit partiers de ça. Pourtant, Lucie et Denis ont toujours fait de leur mieux pour aider et guider Patrick. Nourrir des ambitions pour son enfant et le protéger devant les difficultés ne devrait normalement pas le conduire à des comportements homicidaires, quelles que soient les frustrations qu'il a pu cumuler dans sa vie. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission vous est présentée avec vidéo d'inscription. de meurtre au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est un chum qui m'a appelé cette nouvelle-là parce que, mon Dieu, ça ne se peut pas, je rêve-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Robert Blanchette, qui se fait aussi appeler Blanchet, naît le 16 novembre 1966. Bien que respecté à Victoriaville, sa famille connaît néanmoins certains problèmes. Sa mère avait un problème alcoolique puis Robert, je me rappelle qu'il a dit qu'à un certain moment donné, elle, elle voulait sortir des petites soirées de madame, mais qu'elle partait en embarquée dans sa voiture puis elle ne se méfiait pas que Robert ait dit « Non, ma mère, je ne veux pas que tu t'en as, j'aimerais ça, tu restes avec moi. » En tout cas, c'est toutes des choses, je pense, qui ont beaucoup marqué Robert. Le problème d'alcoolisme de la mère de Robert prend de trop grandes proportions et l'enfant est placé en famille d'accueil. Pour quelqu'un qui a un parent qui consomme, il y a à peu près la moitié plus de chance qu'il développe un problème de consommation que quelqu'un qui n'aurait pas un parent proche qui a eu un problème de consommation. Donc, il y a vraiment une composante familiale qui est assez présente, qui augmente beaucoup le risque de développer une dépendance. Puis autre, le côté biologique, il y a aussi tout l'apprentissage d'avoir vu un parent qui consomme puis comment je fais pour gérer mes émotions. quand ce que j'ai vu, c'est, bien, si ça ne va pas bien, je bois, bien, le réflexe aussi, ce qu'on apprend comme enfant, même sans vulnérabilité génétique ou biologique, c'est que, bien, c'est une façon acceptable de gérer les moments difficiles ou les moments heureux même. C'est à l'école, alors qu'il est jeune adolescent, que Robert rencontre une jeune fille dont il s'éprend. Moi, je l'ai connue à l'école. Je pense que j'étais en secondaire 1. Lui devait être en secondaire 2. On s'est mis à se regarder puis en tout cas à ne pas s'haïr. J'ai été deux semaines à sortir avec. À ce moment-là, on était toute jeune. Vers le milieu des années 80, Robert profite de l'essor économique de Toronto pour s'y dénicher un emploi dans le domaine de la construction. Régulièrement, il visite sa famille au Québec. C'est alors qu'il recommence à fréquenter son amour de jeunesse. La flamme renaît et en 1988, elle le rejoint à Toronto. Deux ans plus tard, ils décident tous deux de revenir à Victoriaville. En 1992, le couple célèbre la naissance de sa première fillette et en 1995, celle de la deuxième. La conjointe de Robert est comblée. Malgré quelques écarts de conduite, il demeure un père et un homme exemplaire. Robert, il pouvait boire devant sa famille. On fêtait Noël, il prenait... Oui, il buvait. Il s'amusait avec toute la famille. Toute la famille même pourrait dire que c'était un clown. C'était un gars qui aimait beaucoup se faire du fun, mais toujours dans la gentillesse quand même. Ça pouvait déborder quand c'était l'heure d'aller faire dodo. Lui, des fois, il sentait le besoin de continuer. Robert profite souvent des moments où tout le monde dort profondément pour sortir de la maison. C'est ainsi qu'il parvient à dissimuler son alcoolisme à sa famille. C'est pas si rare que ça que des parents qui ont des problèmes de consommation soient des bons parents. Ça range pour consommer à des moments qui n'exposent pas leurs enfants à cette consommation-là ou qui ne mettent pas la sécurité de leurs enfants en péril. Donc, ils vont réussir à ne pas consommer quand les enfants sont là, vont les faire garder, vont partir sur une fin de semaine de consommation importante ou vont quitter la maison. Robert parvient à conjuguer ses problèmes de consommation d'alcool avec sa vie professionnelle et familiale. Mais après quelques années, sa dépendance commence à fragiliser sa vie de couple. Je pense que ça commençait d'être problématique à l'âge de 27, 28, puis même que lui s'en rendait compte que c'était trop. Sa présence était un petit peu moins aussi avec nous parce qu'il avait peut-être plus besoin de consommer. La conjointe de Robert ne peut plus endurer son comportement et décide de le quitter. Robert ne se laisse pas abattre par cette rupture. Il rencontre rapidement une autre femme et retourne vivre à Toronto. Il conserve toutefois une bonne relation avec son ex-conjointe et ses filles. Il demeurait en Ontario à ce moment-là, mais il descendait deux ou trois fois par année. Il venait y passer, même voir. On était tellement restés de bons amis. C'est sûr que moi, je sais qu'il m'aimait encore. Puis même aujourd'hui, je pense qu'il aurait aimé ça que je revienne dans sa vie. Même si Robert n'habite plus la même province, il parvient à garder des liens avec ses deux filles qui lui rendent visite durant leurs vacances. Mon père, c'était un gars vraiment gentil dans la vie de tous les jours. Il aimait vraiment ses enfants. C'était vraiment un bon père de famille. Puis, il nous emmenait tout le temps faire des activités, magasiner, puis il nous gâtait vraiment parce qu'il nous adorait. On était ses petites filles puis il était fier de nous. Malgré sa nouvelle vie, Robert est toujours hanté par ses problèmes d'alcoolisme. Il se résout à s'inscrire dans un centre de désintoxication, mais rechute rapidement à sa sortie. Il est allé chercher de l'aide beaucoup, Robert, beaucoup, puis même, je pense qu'il a fait quelques thérapies. Il avait même reçu des trophées puis il était très fier, mais il n'était juste pas capable de tenir le bout, de continuer. mais c'était plus fort que lui, il fallait qu'il manquait quelque chose. En 2004, Robert est victime d'un accident de travail. On lui prescrit alors des antidouleurs à base de morphine. Sous médication pendant plus d'un mois, Robert parvient à retourner au travail, mais il développe une grave dépendance à ses médicaments. Il participe alors à un programme pour toxicomane où il est traité à la méthadone. Souvent, on donne la méthadone pour gérer la diminution vers un sevrage complet. Donc, plutôt que de continuer à consommer, on va donner la méthadone comme traitement de substitution à cette drogue-là et sous supervision médicale. Donc, ça va être prescrit par un médecin. Robert réagit bien à la désintoxication, mais les contraintes liées à l'administration de la méthadone vont rapidement l'exaspérer. La personne va chez son pharmacien et doit prendre son médicament sous supervision. Et il va revenir deux ou trois jours plus tard reprendre son autre dose et ainsi de suite. Donc, c'est pas qu'on peut partir avec notre méthadone et la prendre comme on veut, c'est vraiment qu'elle est supervisée par le pharmacien, le médecin et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un côté très médical à ce traitement-là. Malgré la bonne volonté de Robert Blanchet de s'affranchir de sa dépendance à l'alcool et aux médicaments, il va dériver dans le monde de la drogue où le danger est omniprésent. Après un accident de travail en 2004, Robert Blanchet développe une dépendance aux médicaments qui, cumulé à son problème d'alcoolisme, pourrait se révéler un cocktail désastreux. En février 2005, des problèmes de respiration le forcent finalement à quitter son emploi à Toronto. Il revient s'installer à Victoriaville où il s'est fait offrir un nouvel emploi dans l'usine de moulure de son beau-frère. Il était un peu déstabilisé parce que là, il revenait dans le coin puis on reprenait plus contact avec puisque ça faisait un bout qui était parti qu'on ne le voyait pas souvent. Blanchet emménage alors chez une cousine. Habituée de fêtes arrosées et consommatrices de cocaïne, elle l'introduit à un nouveau cercle d'amis. Un mois plus tard, vers la fin mars, Robert Blanchet fait la rencontre de Julie. L'attirance entre les deux est indéniable et une semaine plus tard, Robert déménage chez elle. C'est sûr que le fait de côtoyer des gens qui... Je ne sais pas si... Je ne pense pas qu'ils faisaient exprès. En tout cas, ils ont rencontré une amie qui consommait qui avait le problème, qui ne l'a vraiment pas aidé. Moi, je disais peut-être que tu devrais faire attention. Julie initie Blanchet à la cocaïne. L'homme y découvre un substitut aux médicaments qu'on lui prescrivait. Pour assouvir ses nouveaux besoins, Julie le met en contact avec un revendeur connu de la région, Dominique Derry. Le nouveau couple peut dépenser jusqu'à 400 dollars en cocaïne en une seule fin de semaine. Mais à la fin du mois de mai, Blanchet, qui s'absente souvent de son travail, perd son emploi. Et le couple ne peut plus s'offrir autant de drogue. La dépendance de Blanchet devient de plus en plus grande et il va jusqu'à demander une avance à Dominique Derry. C'est un individu d'une trentaine d'années qui avait une réputation de vendeur de drogue. Et également, il y avait plusieurs dossiers pendant. Il y avait un dossier, entre autres, pour possession d'explosifs qui devaient revenir devant le tribunal. Dominique Derry évolue dans les milieux criminels depuis plusieurs années. Mais derrière le revendeur de drogue à la réputation peu enviable, se cache une personne avec un grand cœur. Né en 1976 à Saint-Raymond-de-Port-Neuf au nord de Québec, Dominique grandit sous le regard protecteur de son frère aîné. Mon père est parti. Mes parents sont séparés. Puis mon Dominique était bébé naissant. Moi, je m'en ai tout le temps occupé. Je l'ai même... Je suis en riz et couche. Je le gardais quand j'étais jeune. Puis même à l'âge de 16 ans, il a voulu lâcher l'école. Puis c'est moi qui l'ai hébergé. Il restait avec moi en appartement. Je lui ai trouvé son premier emploi. Il l'a fait rentrer à l'usine où je travaillais. Puis ainsi de suite. On a été bien, bien liés. On s'est tout le temps entraînés mutuellement sans supporter l'un et l'autre au maximum. En 1997, Dominique Derry vend déjà de la drogue lorsqu'il fait la rencontre de Mirlande, une jeune haïtienne adoptée en 1981 par la famille Pépin. Mirlande, quand elle est arrivée, ça faisait deux ans qu'on attendait. On avait décidé d'aller en adoption internationale puis elle est arrivée ici à être toute petite. Elle était toute petite. Elle ne marchait pas encore. Elle avait 18 mois. Mirlande, c'était une fille qui était extrêmement sensible. Puisqu'elle ne laissait pas voir. Elle laissait toujours voir qu'elle était forte. Mais je pense que c'est du fait qu'elle était noire. C'est quand même pas évident pour des enfants qui sont noirs de tomber dans toute une communauté de blains. Elle avait vraiment un système de protection bien, bien fort. Et puis, elle était très enjouée. C'était une fille qui était très sportive à l'école. Elle participait. Tout ce qui s'organisait à l'école était très participante. Elle était très joyeuse. Elle aimait la danse. Elle aimait la musique. Dominique et Mirlande ont tout pour former un couple harmonieux. Mais leur forte personnalité et leur jeune âge ont tout fait d'avoir raison de leur relation. Il y avait des turbulences dans la maison. Il s'aimait beaucoup. Je pense que Dominique c'était une bonne personne. On le côtoyait puis il était correct. Il était vraiment gentil, poli. Sauf qu'à un moment donné, un comme l'autre avait des caractères un peu bouillants. Puis il y avait des bonnes chicanes ensemble. En 1999, le jeune couple se quitte et se perd de vue. Mirlande rencontre un nouvel homme et deux ans plus tard donne naissance à la petite Catherine. Quand la petite est arrivée au monde, Mirlande a fait tout ce qu'elle pouvait pour son enfant. À ce moment-là, ça lui a donné du sérieux. Ça voulait travailler. Elle voulait gagner sa vie. Puis ce qu'il y avait de beau là-dedans, c'est que malgré qu'elle vivait seule avec puis elle vivait qu'elle n'avait pas des moyens comme les couples ont, c'est qu'elle ne voulait pas que sa fille elle manque de rien non plus. Elle s'était trouvée un appartement. Oui, il était déjà un maire monoparentale qui vivait dans ce bloc-là. Puis il y avait une entraîne incroyable entre eux autres. De son côté, Dominique Derry commence à être violent et paranoïaque. Il perd alors son emploi avant d'être emmené à l'hôpital. Où il est diagnostiqué schizophrène. C'est tout le temps des essais-erreurs dans le fond. Ils donnent des médicaments mais ça ne marche pas on va te redonner d'autres choses. Puis c'est dans ces périodes-là qu'il pouvait être violent. Puis à un moment donné, il y a eu une période violente. Là, il avait même fait des menaces un peu à ma mère. Puis là, c'est là, j'ai dit oups. Là, ça ne marche plus. Parce que là, il était rendu qu'il a fait des menaces à ma mère. Puis un coup, il revenait à lui. Là, il disait « Mais non, je ne me comprends pas. Tu n'as jamais acheté un refetium. » Les symptômes de Dominique sont finalement contrôlés par la médication. Sans emploi, la vente de drogue devient alors sa principale source de revenus. Il ne pouvait plus travailler et tout ça. Puis il était rendu schizophrène et il n'avait pas d'argent et tout ça. Puis il vendait de la drogue chez eux. Il n'était pas loin d'un bar. Puis le monde passait à aller chercher la drogue. Ma mère, on lui disait « Arrête ça. Déjà là, ça n'aide pas à ta maladie parce que là, tu vas encore plus paranoïer. » En mai 2005, Dominique et Mirlande reprennent contact. « Je n'étais pas vraiment d'accord avec mon mari non plus à ce qu'il soit ensemble parce qu'on était vraiment inquiète. Parce qu'évidemment, là, ce n'était plus le même contexte. Mirlande avait sa petite fille avec elle et puis ça nous inquiétait vraiment beaucoup parce qu'on savait que Dominique était dans le milieu de la drogue. Alors, moi, j'avais dit que je ne fuyais pas cette... leur relation. Mirlande se sent pourtant en sécurité lorsqu'elle est chez Dominique avec sa fille Catherine qui a maintenant 4 ans. Elle entretient l'espoir que leur relation change de tempérament fougueux de Dominique. La manière qu'ils parlaient d'elle, ce n'est pas un homme qui va se démontrer beaucoup, tu sais, avec des sourires quelqu'un ou... Mais non, tu vois, quelqu'un qui parlait de Mirlande, ça venait du cœur. Dominique annonce même à Mirlande qu'il compte bientôt arrêter de vendre de la drogue pour vivre une vie normale avec elle et sa fille. Il était rendu probablement un point aussi qu'il était peut-être tanné. Il avait atteint son but probablement au niveau de mettre assez d'argent de côté parce que sur l'honnête sociale, tu ne peux pas te mettre vraiment assez inverse de côté par mois. Probablement, c'est ça. Il est arrivé à son but puis en plus avec la blonde qu'il avait, qu'elle avait retourné comme genre retombant en amour. Le monde de la drogue est un milieu où le danger peut surprendre à tout moment. Dominique Derry parviendra-t-il à en sortir avant qu'il ne soit trop tard? Au printemps 2005, Dominique Derry, un revendeur de drogue de Victoriaville, projette de mettre ses activités illégales de côté pour vivre une vie plus saine avec sa copine Mirlande et sa fillette de 4 ans, Catherine. Dominique Derry a cependant encore quelques clients, notamment Robert Blanchet qui lui achète régulièrement de la cocaïne. vers la fin mai, Blanchet se retrouve sans argent après avoir perdu son emploi. sa dépendance à la drogue l'amène à contracter une dette auprès de son revendeur qu'il jure lui rembourser à leur prochaine rencontre. Mais quelques jours plus tard, Blanchet se représente chez Dominique sans la somme d'argent dû. Fâché, le revendeur lui fait clairement comprendre qu'il ne veut plus jamais le revoir chez lui. Mais le 3 juin, malgré l'avertissement de Derry, Blanchet va oser se représenter chez lui. Cette journée-là, Blanchet et sa copine Julie soupent chez la mère de celle-ci. Ils reviennent ensuite à leur appartement. Et comme à son habitude, Blanchet a envie de faire la fête. Quand Julie sort un sachet de cocaïne, il est plus que content. Tout dépendamment de comment la cocaïne est consommée, l'espèce de ail, donc l'intoxication qui vient avec, peut être dans les quelques minutes jusqu'à une demi-heure qui suivent la consommation. Et les effets peuvent se faire sentir sur plusieurs heures, mais au bout d'une heure, une heure et demie, déjà, on commence à ressentir les effets du manque. La nuit est encore jeune et Blanchet voudrait continuer à fêter. Mais le sachet de cocaïne est vide et l'envie d'en consommer davantage se fait grandissante. Il y a une espèce de courbe. En fait, il y a le high avec le point culminant qui est le top de la consommation d'intoxication où les gens vraiment sont dans l'euphorie et ainsi de suite. Puis après ça, les effets commencent à diminuer. On commence soit si on prend de l'alcool dessoulé ou si c'est de la cocaïne, bien ressentir l'espèce de down qui est assez typique d'une préconsommation où ils se sentent vraiment plus affaissés, plus déprimés, et donc quand on consomme en plus de l'alcool, bon, bien la courbe est un peu plus allongée. Blanchette tente de convaincre Julie d'aller acheter d'autres cocaïnes. Mais elle travaille le lendemain et voudrait se coucher tôt. Exaspérée par les supplications de Blanchette, Julie lui répond de faire ce qui lui plaît. Il prétend alors aller faire un tour de vélo et c'est à ce moment-là qu'il se rend chez Dominique Derry. Au milieu de la nuit, Blanchette sonne à la porte de Dominique. Blanchette lui demande alors pour une seconde fois de lui fournir de la cocaïne en lui promettant de le payer plus tard. mais Derry refuse. Blanchette insiste et ne quitte pas les lieux. Derry fait alors semblant de céder à ses demandes. C'est pas je veux consommer, c'est je dois consommer. Je dois réduire cet état interne qui est si intolérable, si difficile pour satisfaire ce besoin-là. On est vraiment dans une théorie qui postule que c'est un besoin presque physiologique. Il disparaît dans la cuisine. Avant de revenir, une main cachée dans le dos. La version qu'on a souvent entendue au tribunal ou par la police à l'époque, c'était que M. avait enfoncé un couteau sous la gorge, un gros, gros couteau de cuisine, un truc comme une trentaine de centimètres de long ou quelque chose du genre. Probablement, un et l'autre ont pris panique et le couteau servirait contre Dominique Derry. Blanchette parvient à enlever le couteau des mains de Derry. Il tente alors de lui trancher la gorge, mais il ne fait que l'effleurer et le combat continue. Quelques secondes plus tard, Blanchette poignarde Derry au niveau du thorax. Cette fois, le coup est fatal. Le cœur et les poumons sont perforés. Debout à côté de sa victime, Blanchette relève la tête et entrevoit alors Mirlande. Effrayée, la jeune femme se réfugie rapidement dans sa chambre. Mais Blanchette, couteau à la main, la rejoint. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans sa tête, mais ça laisse supposer en tout cas une rage tellement grande qu'il n'y a pas de capacité de se contrôler, de s'inhiber, de revenir à la raison. Mirlande hurle et sa fille apparaît sur le seuil de la porte. Apeurée, la petite retourne aussitôt dans sa chambre. Cachée, Catherine entend sa mère se débattre. Blanchette la poignarde à plusieurs reprises. Le dernier coup de couteau sectionne une artère coronaire et elle perd beaucoup de sang. Le deuxième crime est d'une violence presque plus grande que le premier. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est que la colère continuait à monter, monter, puis gonfler, gonfler, puis qu'il n'arrivait pas à contrôler, mais c'est quand même difficile à comprendre. Blanchette ne tient pas compte de la présence de la petite Catherine dans l'appartement. et se dirige dans la cuisine à la recherche de drogue. Comme il n'en trouve pas, il ouvre le portefeuille de Derry et prend l'argent qu'il contient avant de quitter les lieux. Mirlande sort alors de sa chambre. et s'effondre sur le sol. Blanchette laisse les deux cadavres derrière lui et se rend directement chez sa cousine qui habite à 500 mètres des lieux du crime. Il lui explique ce qu'il vient de faire et l'oblige à garder le silence. Il lui demande aussi de lui prêter des vêtements propres. Vers deux heures du matin, Blanchette revient chez lui. son agitation éveille Julie mais elle feint de dormir. Il appelle alors sa cousine pour lui rappeler de ne pas parler et lui fait part de son plan aller nettoyer ses traces. Il prend d'abord une douche avant d'enfiler ses propres vêtements. Robert Blanchette se prépare à retourner sur la scène du crime où se trouve encore la petite Catherine l'unique témoin du double meurtre. Le 3 juin 2005, Robert Blanchette en manque de cocaïne tente de convaincre son revendeur Dominique Derry de lui donner de la drogue en lui promettant de le payer plus tard. Derry refuse. Une bataille s'ensuit au cours de laquelle Blanchette poignarde Derry et sa copine, Mirlande, avant de s'enfuir avec l'argent qu'il a volé. Peu de temps après, il décide de retourner sur les lieux afin d'effacer les traces de son crime. Mais l'appel de la drogue est trop fort. Il a pris un taxi pour se rendre quelque part d'autre en ville chez un autre vendeur de drogue pour se procurer de la cocaïne. Le chauffeur de taxi a été payé avec un billet de 20 $ en sanglanté. Blanchette retourne ensuite chez sa cousine et consomme avec elle la cocaïne qu'il vient d'acheter. Les gestes qu'il vient de commettre le tourmentent. Il prend un couteau et le dirige contre lui mais il est arrêté à temps par sa cousine. Blanchette revient chez lui à 6h30 du matin complètement intoxiqué. Julie est déjà debout et s'étonne de le voir dans un tel état. Sa coupure à la main et ses égratignures aux jambes l'inquiètent. Blanchette lui raconte qu'il a eu un accrochage avec un chauffeur de taxi et refuse l'offre de Julie de se rendre à l'hôpital. Pour changer d'apparence, Blanchette se rase les cheveux. Puis, il donne 20 $ à Julie en lui demandant d'aller lui acheter du matériel de premier soin à la pharmacie. Julie remarque que le billet est taché de sang et découvre une liasse de billets également tachée. Elle est convaincue qu'il a été impliqué dans une affaire grave. à 10h30, un client de Dominique Derry découvre la scène du crime. Il y a quelqu'un qui voulait aller, parce que comme c'était un point de vente de drogue, il voulait aller s'acheter sa dose quotidienne ou je ne sais trop, s'est pointé à cet endroit-là et a trouvé les deux corps à l'intérieur de l'appartement. Ils ont communiqué avec les policiers. Le premier agent dépêché sur les lieux pénètre dans l'appartement. Il s'approche des corps de Mirlande et de Dominique pour prendre leur pouls et découvre la petite fille assise dans le salon. Le policier sort rapidement la petite de l'appartement et la confie aux ambulanciers. Les policiers ont passé la journée complète à partir de 11h le matin jusqu'à 4h. Dans la nuit, ils ont passé presque 18h sur place à recueillir des indices. On a même fouillé des regards dégoût. On a fouillé, il y avait une voiture à côté qu'on a observé des empreintes digitales. On a tout fait. Il y avait même des traces qu'on a voulu vérifier sur le perron de la maison, etc. Blanchette est complètement dépassée par les événements. Lorsque Julie revient de la pharmacie, elle le retrouve en train de consommer. S'il a pris conscience de ce qu'il a fait, si c'est quelqu'un qui est capable d'empathie, il est capable de remords aussi, probablement que une des façons de gérer les émotions très intenses, c'est de consommer. C'est le propre de la consommation aussi. C'est un élément très, très fort, un déclencheur de consommation important. C'est les moments de grande joie ou les moments de grande honte ou culpabilité. C'est une façon de passer à travers les mauvais moments aussi. On peut penser qu'il a consommé parce que les remords étaient présents, parce qu'il savait qu'il était dans le trouble. La nouvelle du double meurtre est rapidement diffusée dans les médias. Blanchette devient de plus en plus nerveux et contacte sa cousine à plusieurs reprises pour s'assurer qu'elle ne l'incrimine pas. Les proches de Dominique Derry et Myrlande Pépin ne peuvent contenir dans leur tristesse lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Quand j'ai eu cette nouvelle, on dirait qu'on a dans nous autres quelque chose qui nous donne un surplus, pas d'énergie, mais une certaine protection qui nous permet de continuer à fonctionner ou à réussir à communiquer ou à parler aux gens. Sinon, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas. On sait qu'on écouterait. Les parents de Myrlande se rendent aussitôt à l'hôpital pour voir Catherine et s'assurer qu'elle est saine et sauve. Tant que je n'ai pas vu la petite, je n'ai pas cru ce qu'il m'avait dit. C'est quand on est arrivé à l'hôpital et qu'on a vu la petite, c'est elle qui nous a dit que ma mère est morte. Pendant ce temps, l'enquête des policiers progresse. Ils sont déjà sur la piste d'un premier suspect. Au départ, ils pensaient que c'était l'ex à Myrlande parce qu'il avait fait des menaces et qu'il était en avant de chez Dominique les jours précédents et qu'il surveillait la maison parce que Myrlande était... Il savait que Myrlande retournerait, restait là. Il a surveillé, il a surveillé ses faits, ses gestes puis avec qui était. Les policiers ont soupçonné lui. Les enquêteurs décuplent leurs efforts afin de retrouver cet homme et ils parviennent à le localiser en un temps record. On trouve un corps à 11 heures, à 15 heures, on aurait peut-être un suspect potentiel et en plus, on le trouve sur une piste cyclable. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va leur compte. En tout cas, le gars a été amené au poste de police, etc. Il a été interrogé pendant de longues heures pour s'apercevoir qu'il n'y avait rien à voir avec le crime qui était survenu. La piste des enquêteurs s'évanouit sans leur donner de nouvelles informations sur le double homicide. Le meurtrier est jugé extrêmement dangereux. Parviendront-ils à retracer Robert Blanchet avant qu'il ne commette d'autres crimes? Le samedi 4 juin 2005 à Victoriaville, des enquêteurs découvrent Catherine, une fillette de 4 ans, entre les corps de sa mère, Myrlande Pépin, et du copain de celle-ci, Dominique Derry, tous les deux tués par Robert Blanchet. Le 5 juin, le comportement étrange de Blanchet et les nouvelles des journaux éveillent les soupçons de sa copine Julie. Elle communique alors avec les autorités pour leur faire part des agissements de son copain durant la fin de semaine. Le témoignage de Julie mène les enquêteurs chez la cousine de Blanchet et le lundi suivant, il se présente chez elle avec un mandat de perquisition. Interrogée, la cousine indique le lieu où elle a caché le couteau laissé chez elle par Blanchet. Une analyse confirme que le sang retrouvé sur le couteau appartient à Dominique Derry et Myrlande Pépin. Sans perdre de temps, les enquêteurs dépêchent une équipe pour procéder à l'arrestation de Blanchet. La police fait irruption dans l'appartement de Blanchet alors qu'il dort. Surpris, il se lève en sursaut et empoigne un couteau qui est sur sa table de chevet. Blanchet est sommé de laisser tomber son arme. Contre toute attente, il décide de retourner le couteau contre lui, mais il est aussitôt neutralisé par un pistolet électrique. Blanchet est transporté à l'hôpital pour soigner les blessures qui s'est infligées. Quand il a comparu en après-midi, le lundi après-midi à l'hôtel d'artabasca, il est intubé à ce moment-là avec un greffier, procureur de la couronne et le procureur de la défense. Le 16 mars 2006, neuf mois après les meurtres de Dominique Derry et Mirlande Pépin, l'enquête préliminaire de Robert Blanchet s'ouvre au palais de justice de Victoriaville. Plusieurs témoins sont entendus, mais Blanchet, lui, ne témoigne pas. Le 3 mai, Blanchet plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. La version officielle retenue par la cour choque plusieurs proches des victimes. La version de M. Blanchet, c'était que Dominique l'avait attaqué avec un couteau qu'il avait enlevé, il l'avait poigné à la gorge, qu'il avait enlevé le couteau à Dominique et qu'il l'avait piqué ou quelque chose de même. Puis l'enquêteur était dans le coin puis moi, j'ai regardé l'enquêteur, j'ai dit, là, je lui disais, voyons donc, si Dominique avait pris le couteau, il s'est emprunté digital, il serait dessus. J'ai regardé l'enquêteur puis j'ai demandé, si l'emprunté digital était-il sous le couteau? Si l'emprunté de Dominique était-il sous le couteau? Il m'a juste fait signe qu'il ne pouvait plus parler. Son travail était fait puis il n'avait plus le droit de parler. La version donnée par Blanchet serait différente que celle imaginée par les proches suite à des discussions avec les policiers. La première chose, il me disait, regarde, inquiète-toi pas, Dominique, il n'a pas souffert, il n'a eu rien, il a eu le temps de rien voir, il a eu un coup de couteau puis probablement il l'a réattaqué par en arrière parce qu'il était assis à la table d'entrée, il était en train de faire quelque chose à la table puis que le meurtrier était passée en arrière puis il a eu un, au premier coup de couteau, il était vraiment mortel. Là, je lui demandais, pourquoi vous dites, le premier, il disait, regarde, il avait des bas blancs dans les pieds puis dessous de ses bas, il est encore blanc. Fait qu'il n'a même pas fait un pas dans, une goutte de sel. Le 8 février 2007, Robert Blanchet écope d'une peine d'emprisonnement de 15 ans sans possibilité de libération avant 7 ans. C'est surtout ma mère qui nous a le plus aidé parce qu'elle nous disait tout le temps, ton père, c'est un bon gars puis elle ne nous a jamais interdit de le voir. Je pense que mon père, il nous a donné une leçon de vie en même temps parce que, de un, parce qu'on sait les conséquences que ça peut faire puis on ne veut jamais devenir accro à une drogue puis jamais on ne va toucher à ça puisque mon père, on a la preuve de ce que ça peut faire. Quand les jeunes sont dedans et ne s'imaginent pas qu'il peut arriver des choses comme ça, je suis certaine que notre fille n'a jamais pensé que ça pouvait arriver. Si on pouvait-tu dans la convainc seulement de ne pas aller jouer dans ce milieu-là, ça serait déjà ça de pris. Les membres de la famille Pépin auront malgré tout réussi à traverser cet horrible drame. Le fait que la petite, la fille de Mirlande, survive à ça, ça a été vraiment un soulagement pour nous autres. Ça a été plus facile d'accepter le départ de Mirlande malgré que ça nous a pris beaucoup de temps avant de réussir à l'accepter mais ça nous a aidé à l'accepter. Elle avait seulement 4 ans puis elle le disait. Moi, je veux que la vie continue. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait du mieux qu'on pouvait. Notre père, on lui cachait et puis on a quand même réussi à faire une petite fille qui vit normalement, qui est pleine d'espoir dans la vie, qui a beaucoup de projets. Elle aussi, elle a le côté de sa mère d'avoir des projets plein la tête tout le temps. Robert Blanchette était un homme bon qui aimait la vie et avoir du plaisir. Il a tenté de son mieux de s'affranchir de ses dépendances mais s'est rapidement fait prendre dans un engrenage. En perte de contrôle, sa décision de prendre de la cocaïne aura mené ce père de famille au pire. Un choix qu'il aurait pu éviter. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? de la cocaïne. La cocaïne de la cocaïne est un homme bon de la cocaïne. La cocaïne de la cocaïne. La cocaïne de la cocaïne. La cocaïne de la cocaïne. La cocaïne.